Voici Maréchal Ganache. Maréchal, ça va être un succès ! C'est déjà un immense succès et qui va aller et s'amplifiant. D'ailleurs Nagui, comme vous le disiez à GNB, notre rédac chef, qui juste avant l'émission venait de vous résumer en quelques secondes ce livre de 348 pages, traître, vous lui avez dit donc, de toute façon, Guillaume Musso, même s'il sortait un bouquin rassemblant la liste de ses courses ou celle de mes procès pour harcèlement, ça se vendrait comme des petits pains. Mais voyez-vous, cher Nagui, je pense que le succès de La Ville Socrate des écrivains n'est pas acquis d'office sur la simple renommée de Guillaume Musso. Mes compliments, monsieur. Non, ce succès est dû aux qualités narratives intrinsèques de ce roman, dont l'intrigue palpitante est tissée de rebondissements, vous l'avez dit Nagui, et de mise en abîme aussi inattendue que rédigée d'une plume alerte. Ah putain, qu'est-ce qu'il attend Jérôme Garcin pour m'engager ? Pour enfin dire du bien de votre oeuvre. Dire du bien de votre oeuvre, dans son émission Bobo, Culturo, Gaucho, Antello, Téléramo, balle dans le dos. Mais surtout, ce qui m'a plu dans La Ville Socrate des écrivains, c'est qu'on n'y a pas affaire à des flippettes. Je pense notamment à l'écrivain Nathan Foles, c'était au début d'émission. Non seulement ce type a de bonnes références littéraires, on a cité quelques-unes, mais surtout, c'est à coups de fusil à pompe, Remington Wingmaster à double bras coulissant, qui dissuade les fouillemères de venir fouiner chez lui. Et ça, ça me plaît. Comme sa façon de parler. Tenez, page 136, vous pouvez vérifier. Cette phrase, au style lapidaire, indirecte, libre. Il s'était fait piéger comme un bleu bite. Ah, 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 belle couleur. Ça sonne comme du ganache. Page 185 de ces lettres à cet écrivain, il est dit... Vous avez vers toutes les pages, Maréchal ? Je l'ai lu intégralement et crayon à la main. Je n'ai pas le bouquin sur moi, il est resté dans ma mallette. Il est dit que ce thème de la guerre les imprégnait toutes. Et ça, ça me plaît. Mais ce qui me plaît aussi, ce sont les citations, on en a évoquées quelques-unes, qui émaillent ce bouquin, notamment celle-ci de Milan Kundera. C'est page 85. Écoutez bien. L'intervieweur vous pose des questions intéressantes, pour lui, sans intérêt pour vous. De vos réponses, l'intervieweur n'utilise que celles qui lui conviennent. Troisièmement, l'intervieweur les traduit dans son vocabulaire, dans sa pauvre façon de penser. Et ça aussi, ça me plaît qu'un tel hommage soit rendu à Nagui. Bonne émission. Merci. Et en même temps, celui qui répond aux questions, si on reprend le précepte d'Italo Calvino, Guillaume Musso, c'est ne pas répondre ou mentir. Donc finalement, on est quête.